bonjour tout le monde on est toujours avec les pronoms personnels arabes on a débuté avec les pronoms personnels isolés donc en partie on a vu ana et hua donc il faut bien sûr voir exactement le cours précédent pour comprendre quand on utilise hua qui est tout simplement endamir à savoir un pronom personnel alors on est toujours avec notre ami mohammed et notre ami mohammed veut parler il veut en effet parler de son ami il veut parler à son ami par exemple qui joue qui aime jouer au football par exemple ou plutôt qui joue au football en toute simplicité donc mohammed il est là et son ami il est devant lui ici par exemple en train de jouer au foot donc son ami par exemple on va dire qu'il s'appelle Khalid voilà Khalid ok donc Khalid il est en train de faire quoi et bien Khalid il est en train de jouer au football et bien monsieur notre gentil monsieur mohammed il va dire que Khalid Khalid jouent au foot mais en arabe on va dire Khalid Olivier il est en train d' rejoindre le foot mais indique le foot dans la commune c'est pas seulement Zombie on a l'alif donc on va dire Khalid un « Il a l'abou al-co-ra-ta » « Il a l'abou al-co-ra-ta » Alors, ce qui va se produire, ici on constate que Mohamed est devant, on constate que Khalid Il est devant Mohamed, il le voit, il le voit devant lui Il le voit devant lui Donc il y a un problème avec le fait de dire Khalidun Yal-Abu Al-Qurada Parce qu'il est devant lui C'est comme si vous voyiez aussi votre enseignant en train de vous enseigner Votre enseignant s'appelle Jacques Et vous dites à Jacques lui-même L'enseignant Jacques est mon professeur Mais il faut dire, vous êtes mon professeur Vous êtes mon enseignant Parce qu'il est devant vous La même chose ici Mohamed, il voit Khalid en train de jouer devant lui au football Donc il ne va pas dire Khalidun Yal-Abu Al-Qurada Mais il va dire Donc on va remplacer Khalidun par Donc ici constatez que Khalid n'a pas Il n'a pas disparu Il n'a disparu Il n'a disparu Je ne sais pas J'ai oublié la conjugaison de disparaître Désolé Il n'a pas disparu Voilà voilà Donc dans ce cas là Donc dans ce cas là Khalid il n'a pas disparu Il reste Devant Mohamed Donc Mohamed il va dire Il va lui adresser la parole En lui disant Donc n'essayez pas Ignorez le fait que j'ai ici Yal-Abu Et ici je dis Tal-Abu Ignorez pour l'instant Ça c'est un autre cours Donc Donc Pour l'instant Croyez-moi Il suffit juste de l'assimiler Si vous voulez Après on va voir la règle Et tout ça Donc Parce qu'il est devant lui Donc il va utiliser Il va dire Donc Ici aussi bien sûr On a caché Khalidun Mais ici il reste Bien sûr En tant que personne Il reste Il reste en tant que personne Mais on a quand même Caché le nom Donc Qu'est-ce qu'on va dire On va dire que ce Un-da Il indique quoi ? Et bien c'est un pronom personnel Qui indique Un mot Caché Un nom caché Si vous voulez Voilà Qui indique un nom caché Donc on va dire que Un-da C'est un Dami-run Donc Dami-run 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 Donc, je ne vais pas vocaliser, ce n'est pas un problème. Donc, je peux, par exemple, faire comme ça, avec, donc ce n'est pas, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire apprendre les Ad-Dama'ir. Ad-Dama'ir, en toute simplicité, et pas de vous faire, de vous donner, par exemple, la traduction de Damirun Dalla Ala Ismin Marfi, mais la traduction de Damirun Dalla Ala Ismin Marfi'in, c'est tout simplement un pronom personnel qui a indiqué un nom caché. Donc, parce que, comme vous pouvez le constater, on cache tout simplement ce qu'on a, c'est-à-dire Khalidun, on le cache en utilisant ce Anta. Mais ici, vous voyez, Khalidun, il reste devant nous, et pour lui dire Anta, Anta Talla Aboul Korata, c'est-à-dire, tu joues au foot. Donc, après, on va, ok, donc après, on va voir, on va parler de quoi. Ok, donc après, on va parler de ça globalement. Donc, on va parler de ça globalement, voilà.